Salut les petits potes, ici Falyon. Aujourd'hui on parle FFBE et on parle du nouveau batch qui est arrivé, d'éveil de cette étoile, le troisième ou quatrième, bref le nouveau batch, qui regroupe pas mal d'unités et notamment des unités qu'on aime beaucoup. On va voir ça tout de suite ensemble, on va se faire une analyse rapide de tous les personnages en voyant un peu leur capacité, ils sont classés du moins fort au plus fort, donc plus on va avancer dans les analyses, plus on va tomber sur des personnages forts. Et on commence tout de suite avec Elfrida, qui a à part sa récompense de confiance, qui est un des best staff pour les True Double End, qui n'a pas grand intérêt, on va pas se mentir, même sa Super Trust Master est pas incroyable, étant donné que c'est une matéria, sauf que c'est une matéria qui n'apporte que 50% de True Double End et encore de True Double End quand même, mais voilà, c'est pas non plus de la folie. Mais voilà, le personnage est un True Double End qui est tourné vers la glace, on va dire, qui fait des dégâts physiques et qui a une mécanique qui peut être intéressante, qui est celle de retirer tous les statuts d'un ennemi et lui appliquer un debuff. Bon, il y a des personnages qui font mieux, qui retirent juste les buffs de l'adversaire en gardant les debuffs, mais donc voilà, elle peut avoir ça, malheureusement, bon, c'est pas suffisant pour le rendre le perso intéressant. Elle a de quoi tanker, donc c'est presque un tank, on va dire, parce que, bon, elle a de quoi faire une provocation tout en réduisant l'attaque et la magie de 50 pendant 3 tours si on l'améliore. Ah oui, elle a pas encore ses améliorations. Bon, ça sera dans le futur, ça. Non, dans le futur, elle pourra tanker un peu mieux et puis breaker en même temps l'ennemi. Bon, le personnage, globalement, il a un sort avec 20 hits, donc un sort de chain. Bon, bah évidemment, il l'a qu'une fois parce qu'il a pas de dual skill. Et bon, voilà, en plus, le perso sera pas méta, donc vous aurez jamais l'occasion d'utiliser ce sort-là. Elle a un truc qui lui permet d'augmenter la résistance à la glace de 100%. Bon, et un truc intéressant, par contre, elle peut passer sa jauge de limit burst, sauf que sa jauge de limit burst, non, ça va, sa jauge de limit burst, elle est à 24, donc c'est quand même facilement passable à quelqu'un. Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas incroyable. Ensuite, elle a une mitigation de dégâts de 50% sur elle-même, baisse de 100% de la résistance à la glace à tous les ennemis, ça c'est bien, et augmente les champs de déciblés de 100%. Pendant 3 tours, bon, c'est un sort de tanking, mais c'est pas non plus un sort de tanking, voilà, le perso est pas super costaud, donc quoi qu'il arrive, voilà, c'est peut-être pas ouf. Mais après, si vous avez besoin d'un tank provoqueur, et que vous avez rien d'autre, ça peut quand même être intéressant, on va pas se mentir. Elle a aussi de la recovery d'HP, donc 10 000 pour tous les alliés, c'est quand même beaucoup, tout en augmentant la défense et l'esprit de 130% pour tous les alliés, ce qui est pas mal non plus, mais c'est un sort à cooldown qui dure que 3 tours sur 5 de recharge, donc c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, le perso va gagner évidemment en défense, il va gagner en attaque, en trou double-end, il va gagner aussi une mitigation de dégâts permanente, physique et magique de 10%, donc voilà, ça va lui permettre de tanker un petit peu, mais bon, je vous conseille pas de monter ce personnage-là, il est pas vraiment intéressant, il va pas vous apporter grand-chose, mais il est là, et évidemment, si vous le comparez à un tank provoque 6 étoiles, il sera évidemment plus fort. Ensuite, j'ai vraiment du mal avec les éternuements aujourd'hui, c'est une catastrophe. Noctis, Noctis, pareil, pas ouf, le problème de Noctis, c'est que c'est le même qu'en 6 étoiles, avec un petit boeuf de stade, quoi. Bon, on va voir le perso tout de suite, il a toujours évidemment sa TMR qui est très intéressante, il en gagne une nouvelle qui reste intéressante, et c'est un peu la super TMR passe partout, quoi. 20% d'HP, MP, attaque, défense, magie, esprit, vous mettez ça sur n'importe qui, ça fait le taf, en plus de ça, elle augmente votre résistance au feu, à la glace, à la foudre, à l'eau, au vent, à la terre, enfin, à part lumière et ténèbres, ça augmente toutes les résistances de 20%, et ça en plus vous donne de la limit burst, de 2 par tour, 2 cristaux de limit burst par tour, franchement, c'est passe partout, c'est cool, sans être supra-hypant, ça reste cool et intéressant. Donc voilà, le petit Noctis, ça a les supervises, qu'est-ce qu'il gagne ? Un sort random, mais alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Oh là 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 ! il gagne un sort qui va faire des dégâts hybrides, déjà, évidemment, c'est exactement ce qu'on voulait sur Noctis, de feu et de glace, ou alors de feu, de glace et de foudre, ou alors de feu, de glace et de foudre, de feu, de glace et de foudre, quoi qu'il arrive, voilà, on aura un sort hybride qui tape dans 3 éléments. Je ne vois pas trop pourquoi, enfin, au moins, il tape dans 3 éléments, c'est vachement bien, tout le monde est content, ça ne tape pas super fort, surtout que c'est du hybride, je vous rappelle que Noctis n'a pas non plus des sorts qui lui montent à fond sa magie, donc globalement, c'est un sort qui ne va pas faire super mal, et qui va opposer des... Donc, l'avantage, c'est que je crois qu'il y a des stops, non, même pas, s'il y a stop, il inflige des statues, bon, ça peut encore une fois, ça peut encore une fois être bien en arène, voilà, voilà, terminé, c'est tout. Et, non, vraiment, bon, en gros, le sort vous permet de débloquer Point Blank Warp Strike, ce qui est son sort de finish qui est plutôt fort, surtout qu'il a une augmentation de dégâts avec son ulti, enfin, avec son niveau 20. Bon, ça, à la rigueur, ça peut faire des dégâts, en plus, ça baisse l'attaque et la défense, bon, voilà, le perso peut servir un peu à break, break, il peut servir, il peut servir à, je crois que le, non, c'est pas sur lui que le jump a été augmenté, mais, bon, voilà, en gros, Noctis, il n'y a pas de grand changement, c'est votre Noctis 6 étoiles, sauf qu'il va faire un peu plus mal sur son Point Blank Warp Strike, ouais, Warp Strike, pardon, et puis, il va avoir ce sort qui va permettre de mettre des applications de statut et puis, potentiellement, break la défense et l'esprit à des pourcentages différents, mais bon, voilà, c'est pas ouf, pas ouf, pas ouf, en faisant des petits dégâts. Donc, ça, c'était son premier sort. Son deuxième sort, bah oui, parce qu'il ne faudra pas qu'il en ait plus que deux, ça sera quand même vachement, ça sera quand même vachement, vachement trop. Il augmente 250%, donc, toutes ses stats pendant quatre tours, mais juste sur lui-même. Il augmente sa limite burst de 36, bon, ça, c'est intéressant parce qu'on sait que sa limite burst, c'est un très bon, c'est un très bon buff, notamment là, elle peut monter jusqu'à 134% à tous les alliés, mais bon, pendant deux tours, c'est pas non plus incroyable, avec 30% de résistance au dommage. En fait, c'est un perso et en plus, ça débloque évidemment pas une banque warp strike. Et c'est un perso en fait qui peut un peu tout faire, mais mal. Enfin, voilà, c'est un peu le perso. Il a toujours son utilité, évidemment, de tank ou full esquive, etc. Il marche très bien, mais personnellement, on ne sert que pour ça et je pense que là, on peut garder ça et en arène, évidemment, il est très efficace et il continuera d'être très efficace en arène. Évidemment, parce qu'il aura plus de stats, on voit, augmente les dégâts magiques sur les humains, donc voilà, ça va être très bien pour l'arène. En plus, bonus de stats avec l'esper. Maintenant, en plus, il fait plus de dégâts avec ses invocations. Bon, à la rigueur, pour les invocations qui font des dégâts physiques, ça peut être intéressant. Bah oui, parce que les invocations qui font des dégâts physiques prennent en compte l'attaque et la défense des personnages plus que la défense et l'esprit, donc ça peut potentiellement faire quand même plus de dégâts qu'un invocateur, donc voilà. Mais donc, pas sur toutes les invocations. Ensuite, les dégâts de la limite sont augmentées. Ça augmente sa magie, bah oui, parce que maintenant qu'il a des dégâts hybrides, il faut augmenter sa magie, sauf que bon, hein ? Et bon, voilà, il a des augmentations de stats, évidemment, de HP, etc. Donc, ça reste un bon perso d'arène, etc. mais bon, il n'a pas eu des améliorations transcendantes avec sa 7 étoiles. Ensuite, on a Baltier. Alors, Baltier, compliqué comme personnage à analyser parce que je l'ai eu et j'ai fait des tests parce qu'il y a des trucs qui sont un peu galères. Donc, j'ai essayé et je vais vous en parler tout de suite. Donc, sa limit burst qui est, enfin, sa Thrustmaster qui n'est pas, elle, essentielle pour une fois au personnage quand vous le passez en 7 étoiles, vous n'êtes pas obligé de lui prendre sa TM et de l'équiper. Vous pouvez très bien faire une grosse, un gros build True Double End avec la mitraillette plus. Ça fonctionne. Mais, on peut voir que ça va être intéressant quand même d'avoir le dual le dual wield avec deux armes et notamment son Arctus sur lui. Ensuite, bon, par contre, sa super Thrustmaster c'est quand même super costaud, 80% d'attaque. On arrive avec des persos maintenant qui offrent là sur ce badge des 80% de stats supplémentaires sans la perte de vie que pouvait nous offrir le dernier perso qui nous donnait ça. Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs. Mais, voilà. Donc, et en plus de ça, évidemment, 50% de dégâts en plus aux machines parce que, on sait bien, les pistolets sur les machines, ça fait le taf. Donc, le perso, globalement, peut monter assez haut en attaque, ça n'y a pas de soucis. En plus, il a l'avantage d'être en plus d'un gunner, il peut quand même mettre des sabres et des... Enfin, voilà, il a quand même un kit d'armes qui est intéressant. Et donc, le principe du personnage, c'est que déjà, c'était un finisher qui pouvait s'attacher plusieurs éléments sur lui qui étaient intéressants et en plus, une fois qu'il s'était débloqué ses éléments, il avait un finish qui maintenant va être encore plus augmenté. Donc, vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts de finish avec ça et il gagne un sort. Donc, c'est celui-là que j'ai testé parce qu'il est compliqué du cul celui-là. En gros, c'est un sort de combo un peu comme vous avez les rapid fire, etc., qui va taper entre 1 et 6 fois, d'accord ? Avec 1000%. Voilà, c'est un 1000% de base. Sauf qu'à chaque fois que vous allez taper, vous allez augmenter de 500 les dégâts et donc, comme ça, jusqu'à un potentiel de 6 fois où vous allez arriver à 35%. Donc, j'ai fait un petit calcul vite fait. Vous arrivez, si vous tapez avec les 6, d'accord ? Si vous faites les 6 ticks, les dégâts cumulés de l'attaque, ça fait 13 500% de dégâts. Alors, pour comparatif, olive, etc., enfin, les gros gros finishers qu'on a, allez, ils font 3000%. Lui, c'est 13 500%. C'est simple. Ce mec-là, si vous arrivez à faire les dégâts avec un bon élément, etc., vous n'avez même pas besoin de chiner. Il os le boss tout seul. C'est vraiment terrifiant les dégâts que ça peut faire. Bon, évidemment, j'ai testé, ça met une plombe, enfin, c'est hyper dur parce que, généralement, il va plutôt le faire une ou deux fois, voire trois fois, mais ça va être rare qu'il monte à 4, 5, 6. Et si vous le mettez le perso en dual wheel, donc vous lui équipez deux armes, il va faire le sort deux fois. Donc, ça, c'est cool déjà. Par contre, il reprend les dégâts au début à chaque fois que vous allez faire le sort. Donc, si vous faites le sort deux fois, malheureusement, il ne va pas faire 10, 15, 20, 30%, enfin, 25, 30% des dégâts et reprendre au moment où il relance la deuxième attaque à là où vous en étiez arrêté avant et continuer. Il reprend à 1000% et il remonte. Donc, c'est un peu gênant, mais vous avez plus de chances de monter haut. Et après, derrière, il développe le finishing blow qui fait des dégâts. Donc, voilà, ça reste un sort qui peut faire excessivement beaucoup de dégâts. ça ne suffira pas à rendre le perso méta globalement, mais ça peut être rigolo pour certains trucs. On voit que le sort finishing blow qui va être son finish le plus commun, on va dire, il a une augmentation de 200%, donc, il passe à 1200, même plus que ça, même 1400%. C'est un gros, gros finish. C'est un 1400% de dégâts. c'est fat et une fois tous les deux tours, il peut utiliser ce sort qui est un 800%, donc potentiellement un peu moins, mais qui peut baisser une des résistances. Alors, ça va être un petit bonheur à la chance, une des résistances à 110%. Donc, voilà. Bon, c'est un perso qui est pour moi mille fois trop random pour, qui a beaucoup trop d'aléatoires dans son gameplay pour le rendre vraiment viable, même intéressant. malheureusement, mais au bon, il y a des petits trucs rigolos, etc. C'est pour ça que je le classe un peu dans les derniers personnages, même s'il peut faire quand même pas mal de dégâts. Ok. Fallen, ensuite, Fallen, un perso que j'aime bien au niveau du skin, que je trouve intéressant, qui va dans le bon sens, mais peut-être pas assez pour être méta et donc malheureusement, c'est aussi un peu pour ça qu'il atteint le bas du classement, c'est que il lui faudrait vraiment un gros up pour rentrer dans la méta et sinon, un peu condamné à faire autre chose avec lui, mais on va voir qu'il y a quand même des trucs intéressants. Donc, déjà, il a un bon petit casque, si vous l'avez, ce n'est pas un mal de lui mettre, mais simplement de le prendre. Et en plus, il nous affule d'une belle petite armure, voilà, 40 d'attaque, pas mal du tout, un super TMR et une résistance au ventre, 80, ça aussi, c'est intéressant avec des petites résistances en plus. Bon, voilà, c'est pas trop mal, petit Fallon, il commence bien. Ensuite, il n'a pas des masses d'attaques, on ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus de la folie, il n'y a pas des masses d'attaques et derrière, il peut être équipé des lances, des épées et des petits couteaux, voilà, bon, ce n'est pas non plus incroyable. Et donc, le perso, il était tourné déjà vers quoi, en 6 étoiles, vers une espèce de chaineur de vent avec quelques petits côtés support avec la résistance, etc., un petit côté sauteur aussi, voilà, un petit jumper et en fait, quand il tape, il fait des dégâts, il annule les prochaines attaques physiques qui arrivent sur lui et si je me rappelle bien, c'est cumulable, c'est-à-dire que si vous avez deux armes, vous allez taper deux fois et vous allez donc négliger les six prochaines attaques physiques qui vont vous tomber dessus. Donc, c'était un personnage qui était intéressant pour faire des trucs un peu tricky, surtout qu'il se monte son évasion à 30%, est-ce qu'il a eu des améliorations qui augmentent encore ça ? Je ne crois pas. Donc, il a 30% d'évasion physique, ça, plus le fait qu'on peut lui mettre plein de sorts évasifs, etc. Ça peut vraiment faire un perso qui était hyper difficile à toucher et qui pouvait un peu servir de tank et notamment, il a un sort qui lui est améliorable pour augmenter de 100% les chances d'être pris pour cible. et donc, c'est un perso qui peut être amusant, qui peut être multifonction, etc. sans être hyper puissant. Et en 7 étoiles, du coup, il continue un peu dans ce sens-là, il continue d'augmenter ses dégâts. Donc, il a quand même des killers sur les bêtes, les oiseaux et les aquatiques. Les oiseaux et les aquatiques, ce n'est pas non plus le truc qu'on rencontre tout le temps. Mais voilà, c'est intéressant, un petit peu de dégâts, il continue d'avoir une augmentation de dégâts. Donc là, il commence à être vraiment intéressant sur ces personnages-là. Et en plus de ça, il a une augmentation des dégâts de saut et de la limit burst de 20%. Alors, saut 100% et limit burst 20%. Limit burst, elle est moins dégueu qu'avant, clairement. Ça peut être un 1500% sur tous les ennemis avec 13 hits, donc avec un autre Fallen, ça peut être intéressant de Chain. Tout en baissant la défense physique. Et derrière, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est son saut. après Chocobo Wind, donc Chocobo Wind qui réduit les dégâts pris de 30% sur tous les alliés, donc intéressant. Augmente la résistance au vent de tous les alliés de 100%, c'est encore intéressant. Et baisse la résistance au vent de tous les ennemis de 100%, c'est encore très intéressant. Donc c'est clairement un bon sort à utiliser dès le tour 1 et on voit que si on utilise le saut juste derrière, qu'est-ce que c'est que ça ? On a un saut qui tape déjà, donc c'est 600 et 500, donc en fait 600% en mono-cibles et 500% en AOE. Donc c'est au total un 1150%. Timé, donc ça veut dire que vous pouvez faire tomber le personnage quand vous voulez, donc vous pouvez clairement l'induire dans une chaine. donc c'est un hit en plus, c'est facile quoi, ça tombe directement et ça rentre très facilement dans les chains. C'est un 1150% mais fois 2, donc c'est un 2300% parce qu'on a vu que les dégâts de saut étaient augmentés de 100%. Donc globalement, ça en fait un sauteur qui peut commencer à faire des dégâts pas mauvais et surtout, ça fait un sauteur qui ne fait pas de dégâts aux dragons. C'est un sauteur qui peut être utilisé contre autre chose que les dragons, notamment les oiseaux, les bêtes et les aquatiques et en plus de ça, comme il a un total de 100% de dégâts supplémentaires sur ces bestiaux-là, et bien ça fait quand même des gros dégâts, on ne va pas se mentir, le personnage peut être très intéressant à ce niveau-là, il peut être un très bon sauteur, très bon finisher pour ces bestiaux. Donc voilà, en plus de ça, il peut s'augmenter, donc là, ce n'est pas un sort timé, enfin ce n'est pas un sort à cooldown, il peut s'augmenter de 150% son attaque et augmenter sa limite jauge, enfin sa jauge de limite de 7,5 jusqu'à 12,5 cristaux de limite burst. Alors ça, je me suis dit, mais c'est parce que du coup, il doit avoir un passif qui augmente les cristaux de limite burst qui font que du coup, ça tombe sur des trucs ronds et tout. Bah non, en fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon bref. Donc voilà, le perso reste rigolo et potentiellement intéressant situationnellement, etc. Il peut toujours faire des chains avec lui-même, s'ajouter l'élément vent, etc. Donc voilà, ce n'est pas un mauvais perso, c'est un bon perso situationnel. Voilà. Pour une 7 étoiles, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas le truc que vous allez vouloir avoir en priorité. Gladiolus qui, voilà, il se tire un peu la bourre avec Fallen parce que bon, ce n'est pas non plus de la folie, mais l'avantage qu'il a, c'est que c'est un tank et que les tanks, ça va être quand même beaucoup plus facile à caler dans une équipe qu'un sauteur. Donc je le mets devant. Il a une super TMR qui est costaud, quand même 50% d'HP en plus, 30% de défense et si vous passez sous la barre des 80% de HP, vous avez 100% de défense en plus. Bon, c'est situé. 80%, on va vite les atteindre et 100% de défense, on peut faire mieux avec des buffs, mais c'est toujours ça de gagner. C'est surtout les 50% de défense et 30% de... 50% d'HP et 30% de défense qui sont quand même pas mal. Gladiolus à la base, c'est un personnage qui était fait pour être en gros un DPS physique tout en étant un tank et bon, ça ne marchait pas très bien, ça a commencé bien à marcher depuis qu'ils ont commencé à faire le truc qui scale sur la défense, etc. mais lui, il n'était pas encore optimal. Voilà, là, le fait qu'il soit en 7 étoiles, ça commence à redresser le truc et ça commence à être pas trop mal. Alors, il peut équiper plein de trucs. L'analyse de merde, il peut équiper des bazars. Non, surtout, ce qui est intéressant sur le personnage, c'est de voir... J'essaye surtout d'aller un peu vite parce que comme il y a beaucoup de personnages, à chaque fois, ça fait des vidéos super longues. Donc, le personnage avait déjà une cover physique, voilà, et une cover solo target mais pour... physique et magique, en gros, voilà, c'était le principe du personnage. Et là, il a donc... Il continue un peu dans ce sens-là. Il a une mitigation de dégâts potentiels sur lui-même de 155%. Enfin, enfin, ils ont commencé à réfléchir en mettant plus de 55% de mitigation de dégâts pour les trucs d'un tour parce que sinon, c'est pareil qu'une défense. au moins, là, il y a un petit intérêt de le faire. Mais bon, quand même, il y a une augmentation de 150% d'attaque et de défense en plus sur lui-même et une augmentation de limit burst de 4 à 6. Donc, pour l'instant, ça ne change pas du tout le perso, c'est juste qu'au moment où il va vouloir attaquer, au moins, il va vouloir défendre, il va quand même être plus strong et plus coriace qu'avant. Évidemment, avec cette amélioration de cette étoile, il va aussi passer un cap en stat qui va lui permettre d'être aussi beaucoup plus tanky. Mais là, on va surtout avoir une augmentation, enfin, des améliorations au niveau des dégâts qu'il va faire. Il va faire un x10 de dégâts physiques à tous les ennemis. Alors, on dit, physique et tout, c'est énorme. Bon, il faut savoir que le perso, il a quand même, l'attaque, ce n'est pas non plus ce qu'il a le plus. Il a quand même pas mal de défense. Donc, c'est pour ça que le perso n'était pas facile à équilibrer de leur côté. C'est que quand tu as un personnage qui scale tous ses sorts sur la défense, c'est facile, tu équilibres la défense et ça va. Que là, quand un truc, c'est un peu, il a de la défense mais il a des dégâts physiques. Du coup, il faut lui monter un peu les deux et tout. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, et ça nous débloque surtout Dual Master pendant deux, enfin, à utiliser deux fois. Et Dual Master, c'est un 1800% avec 50% d'acuité en plus. 50% d'acuité en plus, il faut le comprendre comme quand les persos on l'esquive, il a, si le personnage a 100% d'esquive, il a quand même 50% de chance de le toucher. Donc voilà, en fait, ça augmente les chances de toucher les personnages qui ont de l'esquive. Voilà. Et en plus, c'est un multi-hit, donc je ne crois pas que ça chaine avec quoi que ce soit, mais voilà. 1800%, c'est quand même costaud, même si, bon, pas de Gladiolus qu'on a vraiment envie d'utiliser comme DPS, comme Damage Dealer, comme on dit. donc voilà, il peut faire des dégâts enfin là, avec un scaling sur la défense, donc maintenant, il a les deux en fait, il a aussi la possibilité, donc voilà, là c'est x9, donc parce que globalement, il peut peut-être, sûrement je pense, monter plus en défense, donc c'est des sorts qui font un peu moins mal, mais qui vont, je pense, faire globalement autant de dégâts étant donné qu'il va monter aussi haut en défense quand on attaque. Et donc voilà, donc vous voyez, dans les mécaniques, le personnage ne change pas, si vous la vie en 6 étoiles, c'est globalement le même, il a juste des possibilités et il peut se buffer lui-même. En plus de ça, ça a le limit burst, on va voir qu'elle a un up, en plus d'avoir donc un buff de stats, elle permet une mitigation sur lui-même de 50% pendant un tour, c'est cool, surtout qu'elle coûte pas très cher, ça permet de faire des dégâts en plus d'être pris pour cible, enfin en gros, c'est votre sort, un sort de provoke plus un sort de mitigation de dégâts, plus un sort qui fait des dégâts, et en même temps, ça baisse la résistance de la défense de tous les ennemis pendant trois tours de 60%, donc c'est pas mal, c'est une bonne petite, c'est clairement une limit burst utilisable du coup dans son kit, et donc quand il a son fameux bouclier, il a un heal de zone en contre, ça c'est super cool, j'aime beaucoup les tanks qui peuvent remettre de la vie à toute l'équipe quand ils se font taper dessus, et après, bon bah c'est des buffs de stats assez classiques, où il a des buffs de défense, des buffs d'esprit, des buffs de HP, et ça continue comme ça, alors il a un buff qui est très marrant, je trouve, qui lui donne 200 d'attaque supplémentaire quand il a la lame de Genji, qui est une lame qu'on loot sur un boss, qu'on loot sur Gilgamesh, qui est un boss assez simple à tuer maintenant, donc c'est bien en fait, c'est facile à équiper comme personnage du coup, bon il faut le monter à haut niveau, mais du coup ça fait un personnage qui peut monter, qui peut faire quand même pas mal de dégâts finalement, ça peut être un personnage un peu passe-partout, il a des dégâts donc sur un ennemi, il a des dégâts sur plusieurs ennemis, bon ça c'est débloquable qu'au tour 4, donc c'est pas non plus à utiliser en priorité, mais bon il peut quand même, voilà, ça peut être un plus personnage situationnel, plus plutôt pour les nouveaux joueurs, les gros joueurs préféreront des personnages qui sont plus spécialisés et qui ont des mécaniques plus synergisantes, lui il ne synergise pas de ouf, mais il peut quand même être un bon tank et il peut faire quelques petits dégâts, donc c'est pas de la folie, mais ça peut être intéressant quand même. Ensuite on attaque les personnages qui vont commencer déjà à être beaucoup plus intéressants, là déjà on arrive dans les personnages méta, même si Roy c'est pas non plus le truc de ouf, mais il a eu des améliorations je crois, si je ne me trompe pas par rapport à la version japonaise, mais quoi qu'il arrive, il est quand même beaucoup plus intéressant que sa version 6 étoiles. Pour deux choses, donc déjà on va voir ça super TMR, ça super TMR à notre chanteur préféré, Roy, lui c'est vraiment le chanteur de chez chanteur, c'est mécanique, c'est chant, 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 donc ça veut dire qu'il donne des buffs et il est bloqué en gros pendant tout le tour où sa chanson dure, ou tout le temps où son buff dure, il est bloqué. alors il a une harpe qui lui donne évidemment beaucoup d'avantages, mais moi les harpes deux mains je ne comprends pas parce que je trouve ça dommage de mettre une arme à deux mains qui potentiellement augmente le range de dégâts alors que l'arme ne fait pas de dégâts, il faudra trouver une autre mécanique qui pourrait synergiser avec ça, mais quand il arrive ça donne DHP, ça donne DMP, ça donne de l'esprit, c'est une très bonne arme pour lui-même évidemment et pour n'importe quel chanteur ou personnage qui a besoin de beaucoup d'esprit et qui peut équiper des harpes. Donc voilà, en plus sa TM n'est pas trop mal donc vous pouvez à la rigueur la prendre et la mettre sur lui en 6-7 étoiles, il n'y a pas de soucis, c'est un perso que j'ai essayé, que j'ai pris qui marche bien globalement, je n'ai pas encore essayé sa grosse mécanique de 7 étoiles mais parce que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais il a une autre mécanique en 7 étoiles qui est très intéressante et on va la voir tout de suite. je pense que c'est la mécanique qui rend le personnage le plus viable entre guillemets, c'est-à-dire que le personnage en 7 étoiles avec son chapeau équipé donc sa TM équipée sur lui il va avoir ce sort de buff de tous les alliés qui dure un seul tour qui va vous redonner de la vie du MP mais surtout un buff de toutes les stats de 134% à tous les alliés 105 au minimum, 134 au maximum et qui va débloquer dragonique réverbération alors on voit que c'est pas non plus un sort qui va coûter excessivement beaucoup de points de limite mais ça va quand même prendre un peu de temps à le monter donc c'est un personnage si vous voulez le tourner vers la limite burst je vais toujours pas réussir à éternuer c'est une catastrophe quel enfer mais ça dure je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas ce qui se passe avec mon corps donc 30 points de cristaux limite c'est quand même beaucoup mais en gros une fois que vous avez atteint ce cap vous allez être tranquille et vous allez pouvoir avoir un buffer vraiment de grande qualité parce que dragonique réverbération donc ouais pourquoi ils ont réduit le champ de 3 tours à 1 tour parce qu'en fait globalement ils se sont rendu compte et en effet que la limite burst c'était moins intéressant que les sorts qu'ils proposaient de champ derrière donc en fait là ils ont réduit le temps de la limite burst et derrière ça ils vous donnent un sort qui lui est un sort de champ super intéressant c'est un sort qui buff à 140% l'attaque la défense la magie et l'esprit pendant 2 tours et qui break toutes les stats de 60% sur tous les ennemis pendant 2 tours aussi et en plus de ça ça vous redonne des MP alors ça ne redonne pas de HP mais bon on va tout demander en plus de ça ça augmente votre jauge de limite burst donc globalement vous allez pouvoir récupérer rapidement votre limite burst au cas où le personnage meurt parce que c'est un gros problème de Roy c'est que dès qu'il meurt il faut le tour commencer à 0 c'est l'enfer là l'avantage c'est que si le perso meurt au moins il a eu le temps de recharger sa limite burst donc au tour au moment où il vive vous pouvez lancer la limite burst et après derrière repartir sur cette configuration là donc c'est plutôt un breaker optionnel parce que globalement c'est au début du combat il ne va pas pouvoir forcément break ou alors il ne va pas pouvoir faire ses buffs donc il faut trouver un moyen de l'intégrer dans une équipe pour que ça soit cohérent mais quoi qu'il arrive ce sort là vous pouvez pouvoir le faire à l'infini tous les deux tours hop ça se relance et plus il a d'esprit plus vous allez gagner beaucoup de MP à chaque tour et donc globalement le sort ne va rien vous coûter donc rien que cette mécanique là rend le personnage quand même intéressant et lui donne on va dire une flexibilité qu'il n'avait pas avant qui rendait le personnage vraiment pas ouf surtout comparé au Maxis Ariabas qu'on a qui est vraiment ouf l'avantage en fait des chanteurs et surtout de ce personnage là bon déjà lui c'est qu'il a des breaks en plus mais c'est surtout leur capacité généralement à rendre des MP donc d'en faire des grosses batteries à mana et en plus de redonner de la vie donc voilà le personnage vous savez comment il marche en 6 étoiles vous faites un champ ce champ vous débloque un autre champ qui du coup va être plus puissant qui débloque encore un autre champ qui est encore plus puissant et à la fin on est arrivé sur Victoire des Braves et Victoire des Braves c'était au bout de je crois que c'est au bout de 6 tours parce que chaque champ dure 2 tours et en gros au bout de 3 champs je crois que vous avez Victoire des Braves enfin Victoire des Braves et le 3ème champ je crois que c'est peut-être même au 4ème tour directement qu'on l'a et donc à partir du 4ème tour le personnage qui réfraîche son Victoire des Braves automatiquement donc à chaque fois qu'il fait Victoire des Braves il peut le refaire derrière exactement comme le sort d'en dessous qui est Draconic Reverbération et c'est un sort qui vous donne 110 alors je crois qu'il a été amélioré alors j'ai pas bien en vrai j'ai pas bien compris les augmentations d'habilité là je vois qu'il a des augmentations d'habilité mais globalement ça me paraît alors à moins que Balade des Idiots il a déjà été augmenté etc mais ça me paraît minime comme augmentation et puis bon ça a l'air je comprends dites moi si vous comprenez ce qu'il y a écrit là moi j'ose pas augmenter ce truc là là on voit ça passe de 100 à 110% là bon voilà ça passe à si ça passe à Victoire des Braves en plus 2 ce qui fait que Victoire des Braves bon si ça c'est quand même intéressant ça augmente Victoire des Braves de 110% à 130% et le break à 50% pendant 2 tours et ça refresh le sort donc si c'est quand même intéressant je pinaille mais bon c'est quand même hyper compliqué leur système ils mettent des trucs un peu chelous surtout pour les chanteurs bon bref donc voilà Victoire des Braves qui se débloque en boucle et en fait maintenant cette étoile il a un sort après Victoire des Braves qui n'est pas forcément vous n'êtes pas obligé d'utiliser mais c'est un sort qui utilise après Victoire des Braves vous donne un buff et alors là 180% d'attaque et de défense à tous les alliés pendant 2 tours et 65% d'attaque et de défense break sur tous les ennemis en plus de ça évidemment on vous donne une petite mitigation de dégâts à tous les alliés de 25% pendant 2 tours physique et magique si vous avez la même version du sort mais en magique c'est clairement énorme mais c'est suprasituationnel c'est un peu le problème du truc c'est que il faut réussir à l'avoir il faut arriver jusque là globalement ça peut être intéressant en fait si vous êtes dans une optique d'OS le boss au bout d'un moment il faut vraiment il faut tomber le boss super vite c'est un boss qui est vous avez des personnages qui tapent en physique etc de toute façon c'est ciblé donc ça peut être intéressant mais bon ça reste situationnel quoi qu'il arrive ça lui donne une nouvelle opportunité un peu comme le personnage qu'on a eu la semaine dernière qui peut à la fois break et augmenter certaines stats etc il a la même chose donc c'est quand même un bon petit buff qui peut nous avoir là un buff de 140 d'attaque et de défense et un break de 55 d'attaque et de défense chez l'ennemi tout en donnant un peu de de HP on aurait bien aimé un combo des deux évidemment pour que ça fasse un méga truc à 180% après etc mais bon faut pas arriver non plus c'est déjà intéressant et ça lui donne un peu plus de flexibilité un peu plus d'intérêt voilà ça reste intéressant quand même à avoir comme petite mécanique donc il a ça il a un autre truc qui peut avoir dès le tour 1 et qui a 12 tours de cooldown c'est un sort qui vous donne 80% à toutes les stats pendant un tour à tous les alliés qui break l'attaque et la défense de 55% à tous les ennemis pendant un tour qui vous redonne de la vie qui vous redonne DMP qui augmente la jauge de Limit Burst ça c'est génial c'est génial sur le perso parce que ça s'énergise vachement bien avec lui en gros si vous avez un premier tour ou un tour en gros où ça se passe mal etc vous balancez ça et en fait ça va vous permettre de remonter la Limit Burst pour derrière enchaîner Limit Burst Draconic Reverberation et enchaîner comme ça parce que le personnage en gros il souffre du fait que avant d'avoir sa Limit Burst c'est compliqué pour lui donc en gros au premier tour vous claquez ça et puis après derrière vous enchaînez à fond la Limit Burst pour lui monter à max et une fois que vous êtes au max vous enchaînez après le reste donc c'est une autre façon de le jouer avec sa Limit Burst plutôt que de jouer avec sa version classique où on fait un premier champ puis un deuxième champ qui peut être quand même plus efficace si vous avez le bon stuff il a aussi un truc de Recovery de Mana qui est super bien ça peut être une batterie de Mana qui lui pompe donc 10 de cristaux de limite et qui redonne 100 MP à tous les alliés alors ça c'est vraiment 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 intéressant parce que en fait dans les alors Goumi en ce moment fait pas mal de boss qui fait des drains de MP et des gros drains de MP et des gros drains de MP en attaque préventive donc avant même qu'on puisse commencer à attaquer l'avantage c'est que ce perso peut vous dépêtrer de ce truc là il suffit que vous ayez des personnages qui contre notamment des tanks ou n'importe quel personnage qui contre le personnage contre il tape il met des petits coups il fait tomber des cristaux de limite ça remplit la limite de Roy avant même de commencer le tour et du coup Roy dès le premier tour alors que tout le monde n'a plus de MP il utilise lui ses cristaux pour redonner des MP à tout le monde et hop la partie se lance sans soucis vous utilisez pas d'objet vous avez pas besoin de MP pour ça c'est nickel franchement c'est vraiment une très bonne option et je pense que ce sort là est intéressant ensuite il prend des petits buffs donc le buff de Limit Burst qu'on a vu il a une résistance à la paralysie et à la pétrification ce qui fait qu'il est résistant à tout sauf au silence et à l'aveuglement aveuglement s'en fout non sommeil et aveuglement bon aveuglement on s'en fout mais sommeil c'est quand même marrant parce que le mec joue de la harpe et il peut s'endormir il peut s'endormir lui même au bout d'un moment si c'est vraiment trop nul du coup voilà il est quand même nativement résistant à beaucoup de choses et ça c'est quand même intéressant ensuite il a un autocast sur lui qui lui redonne tous les tours 60 de MP quand il est au niveau 120 ça c'est génial enfin vraiment c'est pareil c'est le genre de truc qui contre les personnages qui vous font des gros drains de MP ça peut être vraiment intéressant donc voilà pour les mécaniques de Roy en 7 étoiles un personnage qui est intéressant comme Buffer je le mettrai quand même pas au niveau de de Zargabas qui a quand même beaucoup de choses en plus mais ça reste un bon Buffer et un Buffer intéressant ensuite on passe à Lunera Lunera qui est aussi un Buffer mais pas que parce que moi je m'en sers en tant que dégât physique et c'est un monstre je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer un peu les personnages que j'ai augmenté et pour vous montrer un peu leur puissance et comment je m'en sers mes persos bref Lunera elle a déjà un arc que j'ai pris parce que je le trouve assez balèze surtout pour elle Lunera est forte contre les démons c'est un chaineur magique Buffer chanteur et c'est une femme donc Buffer c'est le terme générique elle a une super Thrustmaster qui est ma foi vraiment vraiment situationnelle mais vraiment vraiment forte donc tueur de dégâts enfin tueur de démons 100% de dégâts en plus contre les démons en physique et en magique et une augmentation de résistance aux ténèbres de 30% c'est super situationnel mais vous avez 4 Lunera en même temps je sais pas si vous en voulez 2 directement cette étoile donc c'est toujours toujours un truc à prendre donc le personnage était déjà un chanteur qui permettait en fin de 6 étoiles déjà d'avoir 90% à toutes les stats mais surtout un gros bonus d'HP et de MP par tour ce qui rendait le personnage intéressant plus intéressant que par exemple Ramza qui pouvait avoir plus de buff d'attaque enfin de stats mais qui avait moins de buff d'HP enfin de recovery d'HP et d'MP donc c'est un choix c'est un perso qui pouvait quand même être utilisé quoi qu'il arrive maintenant elle gagne donc si vous voulez vous en servir comme buffer libre à vous c'est pas non plus ce que je vous conseillerais de faire maximum mais ça peut être un off buffer vous voyez Roy met du temps à s'installer bah Lunera peut complètement lui tenir la jambe en gros pendant qu'il se met en place notamment avec ce sort là qui est un buff voilà un tour un tour sur 5 ça dure 3 tours le buff et vous pouvez l'avoir tous les 5 tours 135 d'attaque de défense de magie et d'esprit à tous les alliés nickel c'est parfait on adore et ça vous débloque double arrow pendant 3 tours on va voir un peu à quoi ça sert en plus de ça ça vous rend énormément d'HP énormément de MP donc c'est un clairement bon sort si vous avez des combats qui durent en longueur en plus de donc ça c'est son côté buffer et elle a eu en gros que ça mais bon c'est pas mal non plus en tant que buff en tant que buffer maintenant le personnage a pris un gros up au niveau de ses dégâts et au niveau des dégâts qu'elle fait au démon évidemment donc elle prend encore des dégâts supplémentaires au démon et elle augmente les dégâts de C donc de ce sort-là de ce sort-là et de Auréol Ray Auréol Ray c'est intéressant parce qu'on a pas mal de persos qui chênent avec ce sort et notamment Bah Lorraine qui est un très gros chiner on va en parler après mais par la suite on aura aussi comment elle s'appelle Kunchira voilà j'allais dire le petit chien terrible quelle erreur c'est pas du tout un chien donc Kunchira et il y a d'autres bon il y a Victor déjà qui chienne etc avec ce truc-là et surtout que grâce à ce sort-là de buff donc déjà la buff elle-même peut lui permettre de faire le sort deux fois donc de bien chain avec les personnages qui sont généralement des dual wielders donc qui font le sort deux fois donc elle va pouvoir le faire deux fois aussi et c'est un sort qui va faire énormément de dégâts c'est un sort qui est déjà avec les améliorations un 720% qui augmente encore de 200% les dégâts 220% les dégâts quand elle est au niveau 120 qui passe à 900 donc ça lui fait un 940% au total de dégâts sur ce sort qui est un sort que vous pouvez lancer deux fois qui est un sort de chain qui est énorme et je l'ai pris et je l'ai testé et ça fait vraiment beaucoup de dégâts je vous parlerai dans cette vidéo ou peut-être dans une autre vidéo des combos qu'on peut faire entre Lunera, Loren et Barbaricia et dans le futur avec Kunchira c'est lourd bref on parle encore d'autre chose c'est sa capacité de finish sa capacité de finish elle n'était pas non plus monstrueuse elle pouvait avoir un 1500% voilà 1500% donc qu'elle peut faire deux fois avec ce sort là et ce sort là qui est aussi un sort de finish mais donc qui n'est pas fixé sur un élément qui n'est pas fixé lumière ou vent et donc qui peut monter jusqu'à 25 donc là qui est un 2500% vous pouvez potentiellement lancer deux fois avec le Double Arrow et donc là on commence à avoir des finishes qui sont pas trop mal évidemment dans une optique de faire des longs combats parce que c'est des trucs qui montent au fur et à mesure mais vous voyez le Gale Arrow et Clemming Arrow donc c'est ces deux là ils ont un 500% supplémentaire de base donc ils peuvent monter en 2000% en gros au maximum et de base c'est les 750% c'est pas non plus déconnant surtout comme ils sont sur un élément ça peut si le boss il est faible vous allez mettre des gros dégâts donc voilà pour ce que le perso a en plus globalement elle a sa limit burst aussi qui augmente plus rapidement sa limit burst qui est vraiment juste une limit burst de dégâts sur tous les ennemis mais ça peut vous permettre en gros de pas utiliser de MP pendant un tour et si vous avez une deuxième lunera avec vous ça va faire quand même des bonnes chains et ça va faire des bons dégâts et donc ça peut vous permettre d'attendre un peu que le MP revienne mais voilà donc c'est un personnage globalement qui est extrêmement fort contre les démons un peu comme le Veritas de la lumière mais très très fort contre les démons que j'aime beaucoup qui peut pas mal synergiser avec d'autres personnages et globalement qui peut faire assez mal et voilà surtout c'est des personnages qui tapent en AOE et moi j'aime bien les personnages qui tapent en AOE parce que c'est quand même plus simple de clean les missions avec des personnages qui tapent en AOE et là on arrive dans les 3 gros personnages de ce batch et on a donc Laswell en 3ème mais ça serait difficile de lui mettre vraiment une 3ème place parce que par rapport à Lorraine on va voir que lui fait plus de dégâts mais il fait un peu moins de choses donc le personnage devient un gros chaine et il a notamment une super TMR qui est une énorme un énorme katana qui en plus augmente la enfin donc augmente les bonus de stats des invocations donc les bonus de stats ça veut dire que vraiment ça augmente vos stats bruts globalement et augmente la limit burst donc augmente la récupération de limit burst de 50% en sachant qu'il a déjà une augmentation de limit burst avec sa TM le personnage va quand même très vite avoir sa limit burst limit burst qu'on va voir tout de suite qui fait donc qui coûte quand même très cher mais bon c'est parce qu'elle est forte qui fait qui est une donc une un sort de finish qui fait mal qui est un 2200% qui fait quand même mal et qui permet de débloquer des sorts pendant 6 tours mais des sorts que j'aime trop peu trop mais derrière ça baisse quand même la résistance au feu et à la glace de 100% ça c'est génial et surtout ça débloque pendant 3 tours Absolute Mirror of Equity et ça on va en parler parce que c'est la nouvelle chain meta en gros du jeu et vous voyez la semaine dernière quand tout le monde disait oui Makina il est nul il chaine avec personne il chaine avec un truc qui n'existe pas qui chaine qu'avec Laswell Dracula c'est nul et ben voilà en fait là ça arrive Laswell est le premier à avoir une chain qui va donc avec Makina et par la suite il va y avoir des énormes personnages qui vont avoir les mêmes chains et surtout c'est des personnages par la suite qui vont être avec des méta katana donc qui vont beaucoup aimer les gros katana et notamment celui-là qui est quand même un katana à 174 d'attaque voilà donc globalement Pyro Glacier Laswell est devenu un très bon personnage et est une très bonne cette étoile et donc évidemment ben oui il mettait ces sorts-là qui durent 6 tours parce que s'il les mettait que 3 tours ben évidemment tout le monde utiliserait celui-là et pas les autres pourquoi ? parce que donc Absolute Mirror of Equity c'est un donc 8 hits un sort de chain 8 hits qui est un 1300% en dégâts de chain c'est énorme c'est énorme 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 et évidemment ce serait ça rendrait le personnage un peu moins bien s'il avait que ça et donc il pouvait chain que quand il avait son Absolute Mirror of Equity débloqué mais il peut le faire aussi avec une version un peu moins forte mais qui reste quand même un 900% c'est énorme donc il peut quand même faire son un petit Mirror of Equity voilà à 900% qui reste quand même c'est vraiment bel pour vous donner un ordre d'idée vous le savez les Divine Ruination c'est entre 600 et 740 voilà pour 100 là on dépasse on écrase tout là on écrase tout donc voilà en plus de ça comme il a break derrière son feu et sa glace il peut chain dans des éléments donc c'est vraiment un perso qui va faire très 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 mal et c'est et c'est très bien pour nous on aime ça on aime ça donc le personnage évidemment prend des buffs il a des buffs quand il est équipé de deux armes ça va être un Dual Wilder ça il n'y a pas de secret il n'y a pas de surprise c'est un gros Dual Wilder derrière il a des buffs sur ses sorts notamment sur les sorts qui va qui va débloquer avec avec sa limite qui vont qui vont globalement devenir un petit peu plus fort et enfin même beaucoup même beaucoup plus fort Crimson Era et Fatal Bloom on voit là ils vont passer de 650% à à 1100% donc c'est quand même pas dégueu voilà mais c'est défini chez le personnage il est quand même plus tourné vers du vers du du chain donc voilà ensuite de ça évidemment il a une chain avec Ruin Divination donc Divination Ruin Divination Ruin Divination bref et et donc c'est quand même une bonne chain parce que ça reste un 520% c'est pas dans le haut du panier mais ça peut vous permettre de vous dépanner en gros et surtout de vous mettre un petit break de résistance à la glace et au vent attention c'est pas glace c'est feu cette fois c'est glace et vent sur un ennemi donc de 60% ça reste intéressant ensuite de ça donc le reste vous le connaissez c'est des trucs que vous pouviez débloquer déjà à l'époque mais vous avez un autre sort encore que vous pouvez avoir dès le tour 1 qui vous permet d'esquiver deux attaques de vous redonner 8000 points de vie 320 MP c'est énorme vous vous donnez 200% d'attaque en buff et là hop c'est parti 3 tours off Absolute Mirror Equity donc pendant 3 tours vous pouvez balancer votre skill vous avez pris vos buffs de 200% d'attaque et là vous êtes reparti pour faire des gros dégâts avec ça si en plus derrière vous enchaînez enfin bref vraiment le perso peut faire d'énormes dégâts il est simple à utiliser en gros Mirror of Equity vous faites des trucs si vous avez un personnage qui se chaîne avec Divine Ruination ben voilà vous pouvez faire un peu ou combler un peu le personnage sera quand même fort mais un peu moins et il monte évidemment très haut en attaque parce que voilà il a des gros buffs en équipant les plus gros les plus gros stuff du jeu les épées les grandes épées les katanas et donc le perso est super fort vraiment il tape il tape vraiment très fort il est vraiment très bien en plus pour les nouveaux joueurs l'avantage c'est que ce personnage là peut s'équiper très facilement de ces stuff là qui sont des stuff qu'on peut récupérer dans des espèces de trial qui sont faits juste pour les unités de l'histoire etc donc il y a vraiment des trucs à faire avec ça et ça vous permet d'avoir un stuff très facile et d'augmenter le niveau du personnage très facilement donc ça c'est intéressant ensuite de ça on a Lorraine donc je vous ai dit j'avais un peu du mal à classer les deux parce que Pyroglaciel à la souelle fait vraiment énormément de dégâts et Lorraine fait un peu moins de dégâts mais un truc quand même hyper intéressant qui va vous faire peut-être plus désirer Lorraine que Pyroglaciel à la souelle donc Lorraine c'est une c'est une chaine je vais dire une parce qu'après chaque fois on me dit oui mais tu dis il mais c'est une femme mais oui parce que je dis un personnage pour moi c'est un personnage donc donc c'est une personnage qui est chaine physique physique et débuffeur et on va voir Breaker qui est un gros Breaker donc le personnage tape dans l'élément vent et foudre on peut distinguer le vert qui est l'élément du vent évidemment tout le monde sait que le vent est vert et tout le monde sait que la foudre est jaune voilà pour ceux qui ne le savez pas vous le savez maintenant en éclair ce n'est pas blanc c'est jaune non c'est pas vrai mais donc vous avez déjà avec elle une TMR qui est très intéressante et en plus de ça vous avez sa super TMR qui est une grosse épée une grosse grande épée même de 170% d'attaque défense esprit 20% en plus c'est toujours ça c'est une épée neutre donc voilà ça reste quand même une épée une épée costaud et donc le personnage a beaucoup d'attaques il peut monter quand même assez haut bref tous les personnages avec le bon stuff peuvent monter très haut maintenant surtout en 7 étoiles mais c'est un personnage qui va gagner donc des nouvelles chains donc avant il pouvait déjà chain avec lui-même avec le prison le blade prison etc qui faisait pas énormément de dégâts qui a eu des améliorations qui maintenant et commence à avoir pas mal de dégâts en 7 étoiles mais déjà ce qu'on peut constater c'est qu'il a deux nouvelles chains la première chain qu'il a c'est une chain qui va avec chevalier oignon et ça c'est bien parce que chevalier oignon il tape dans plusieurs éléments lui il va pouvoir l'assister il va aussi pouvoir taper dans plusieurs éléments il va pouvoir baisser la résistance élémentaire comme chevalier oignon mais il peut le faire aussi avec lui-même maintenant c'est vachement bien et c'est un 600% donc en plus c'est pas dégueu ça chaine assez facilement et il a un deuxième sort de chain qui est là vraiment son gros sort de chain qui est Auréol Ray et donc là c'est fixé vent et le foudre attention parce que ça chaine parfaitement avec l'Auréol Ray de Lunera mais Lunera c'est vent et lumière c'est pas vent et foudre c'est vent et lumière donc c'est pas la synergie maximale mais on va voir après avec Unchira il aura vraiment la même foudre et vent donc ça va mieux synergiser mais en attendant Lunera c'est quand même vachement bien surtout qu'on voit que là hop si on descend et qu'on voit son augmentation de limite burst je crois que ça a été fait pour ça mais du coup il peut break la lumière aussi autant que la foudre et le vent donc ça marche maintenant avec Lunera peu importe même si vous faites pas des chains alimentaires au moins l'avantage c'est que vous avez break l'élément de Lunera en même temps donc voilà on va parler du reste après mais pour l'instant on reste vite fait sur les sorts de chaine donc voilà c'est un sort qui est difficile à chaine en dual wield avec deux armes parce que c'est un sort qui a vraiment des frames difficiles c'est un peu comme le Quick Hit de Tidus qui est vraiment difficile à chaine là aussi c'est des sortes difficiles à chaine peut-être pas autant que celui de Tidus mais quand même pas mal difficile mais à côté de ça on a quand même le Onion Slice voilà ça ça met le truc un peu safe mais surtout ce qu'on gagne pour la 7 étoiles c'est un truc qui me faisait très envie du côté de comment elle s'appelle ce nouveau chiner qu'on a eu de vent hybride vous avez le nom bref Malfazie voilà et merci beaucoup Malfazie qui avait un debuff de défense et d'esprit de 70% pour tous les ennemis et ça ça me faisait un peu bavé parce que c'est quand même pas mal ça et là on a encore une amélioration c'est que c'est un debuff de défense et d'esprit mais aussi d'attaque et de magie de 70% pour tous les alliés pendant 3 tours tout en augmentant la limit burst de 200% pour tous les alliés pendant 3 tours c'est une fois tous les 6 tours mais pour les OS c'est super fort et c'est super cool et moi j'aime beaucoup les OS donc voilà capacité de tuer les boss en un coup en un tour en un coup peut-être pas mais en un tour au moins donc voilà donc ça c'est un truc qui peut être intéressant surtout qu'on va voir que ça synergise bien avec Lunera parce que si vous arrivez à prendre je vous donne tout de suite l'astuce Lunera Lorraine et Barbaricia vous mettez Lorraine qui va break 70% toutes les stats en face de tout le monde Lunera qui va buff tout le monde au premier tour qui lui débloque son double sort et qu'est-ce qu'elle va faire la petite Barbaricia là-dedans et bien elle elle va break la foudre et le vent de 120% pendant 3 tours et donc premier tour vous avez setup vos dégâts deuxième tour vous prenez votre Lunera et votre Lorraine vous les faites chain ensemble vous prenez votre Barbaricia vous faites son sort de finish vous explosez littéralement n'importe quel boss il faut tenir le tour c'est-à-dire que les 2 places ou les 3 places qui vous restent dans votre équipe vous les mettez avec des mecs qui vous mettent des barrières des tanks des trucs etc. pour tenir pendant un tour mais derrière ça clairement vous faites des dégâts pharaoniques c'est énorme ce que vous pouvez faire comme dégâts avec ça donc voilà et c'est un combo que j'aime beaucoup que j'ai eu l'occasion de tester et qui est vraiment très fort parce que j'ai Lorraine aussi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là donc voilà donc c'est un personnage qui a du full break alors si quand il n'a pas son full break comme ça à 70% il a quand même un petit full break qui tape à 50% avec toutes les stats pendant 5 tours voilà ça peut quand même être un bon breakeur au-delà du fait qu'il ne peut pas le faire il ne peut pas faire son énorme break que tous les tours donc voilà pour ça que je vous disais que vous avez peut-être potentiellement plus vouloir Lorraine parce que Lorraine les breaks quasiment ça marche tout le temps surtout que l'augmentation de limit burst est vachement intéressant en plus de ça on voit que sa limit burst elle est super cool parce que elle break elle break à 74% donc l'avantage c'est que comme ça ne coûte pas très cher l'idéal c'est de faire en gros si vous vraiment voulez utiliser le perso en tant que breakeur vous mettez le break de 70% pendant 3 tours et vous avez 3 tours avec les 200% d'augmentation de limit burst pour monter votre limit burst et pour enchaîner du coup sur un deuxième break et voilà vous alternez comme ça les deux breaks et vous pouvez en permanence votre break à 74% tout en faisant des dégâts tout en breakant les éléments des personnages et en donnant accès à des autres habilités qui sont ma foi pas intéressantes enfin pas folle pour moi à comparer aux autres capacités du personnage donc voilà c'est vraiment le top du top du breaker Lorraine en ce moment et en plus de ça il y a une rotation et en plus de ça il peut faire énormément de dégâts break les éléments etc donc c'est vraiment une très très bonne unité en plus on va voir qu'il va y avoir plus de potes qui vont pouvoir chain avec lui dans le futur mais pour l'instant c'est déjà pas dégueu du tout donc il a aussi une augmentation de quand il a sa TMR parce que sa TMR c'est pas très utile sur lui globalement parce qu'il peut déjà nativement mettre le duel deux armes donc là ça lui donne le fait de lui mettre sur lui sa TMR ça lui donne un gros boost d'attaque ça augmente sa limit burst et ça lui donne deux points de limit burst par tour donc vraiment c'est très bien en plus nativement il a 100% de jauge de limit burst en plus c'est pour ça que sa limit burst coûte quand même beaucoup coûte quand même 30 cristaux parce qu'il va quand même la monter relativement vite surtout avec ses sorts plus ses passifs donc voilà en plus de ça il a des buffs d'attaque il avait déjà un buff d'attaque quand il est équipé d'une épée mais là il l'a aussi avec l'ada, le katana et les grandes épées donc là vraiment si vous ne trouvez pas votre bonheur là dedans il y a un problème donc il va pouvoir monter assez haut grâce à ça et donc il a des MP qui vont lui servir et au niveau 120 il a des buffs d'attaque mais pour moi le personnage à partir du niveau 110 il est déjà godlike parce que là en fait ça va vous augmenter les dégâts de prison qui vont en faire un 640% donc ça le met au niveau en gros des bons sorts de chain que du coup ça vous permettrait d'avoir un sort qui est non élémentaire sur lequel vous pouvez mettre les éléments que vous voulez pour certains boss etc ça rend le perso plus flexible ça lui permet de pouvoir chain avec lui-même ou d'un autre pote si vous voulez vous concerter pour avoir des éléments qu'il n'a pas de base etc ça peut le faire donc ça peut être quand même intéressant après ceux-là c'est les sorts en gros qui débloquent le swift blade quick machin tout ça c'est les sorts qui débloquent ça augmente les dégâts un peu de façon uniforme et c'est un peu le même style voilà dégâts de vent mais un peu plus fort dégâts de foudre en finish et dégâts neutres avec une petite chain donc voilà ça reste ça reste quand même intéressant dans certains cas d'avoir ce genre de truc mais le perso est assez simple à jouer vous avez bien compris comment ça fonctionnait on va passer au perso de la bannière évidemment notre freevia mon perso préféré j'adore ce personnage depuis qu'il est sorti déjà que j'adore les personnages hybrides mais alors elle j'adore c'est un des premiers personnages que j'ai eu et comme c'est un perso qui est exclusif à la version internationale je savais que ça allait être de la folie parce que tous les persos de la version internationale sont généralement très bien et elle ne fait pas du tout exception à la règle parce qu'on va voir que c'est une tuerie alors donc freevia est une un personnage hybride qui est un chaineur fixé sur la glace mais pas que pas que on va voir que ça ça évolue un petit peu maintenant donc voilà c'est un personnage qui peut porter exclusivement des épées et qui ça tombe bien parce qu'elle a elle m'aime une épée de glace qui va très bien sur elle et elle peut avoir en 7 étoiles sa super trust master qui est un truc on se dit oui 25 d'attaque 25 de magie bon c'est pas trop mal par contre avec un bonus de 50% d'attaque et de magie quand équipé d'une arme à deux mains en trou de belaine donc globalement c'est un truc ça peut vous servir en trou de belaine magique en trou de belaine physique en trou de belaine hybride ça sert à tout c'est lâchement bien donc voilà c'est quand même c'est quand même une très bonne très bonne super trust master j'aime beaucoup mais bon de là à la voir moi j'en suis loin bref donc voilà c'est un personnage vous allez voir en fait ça peut paraître un peu bizarre au niveau des stats elle a 188 d'attaque alors qu'elle a 210 de magie etc mais c'est parce que regardez les peaux ils sont plus tournés vers l'attaque que vers la magie du coup ils ont fait ça pour équilibrer un peu j'imagine et pareil pour que en fait le perso en trou de belaine soit pas beaucoup trop fort parce qu'on voit bien le problème que ça pose avec Kurasame qui est un personnage hybride mais en fait on lui met full trou de belaine et en fait le perso devient godlike du coup en fait là le perso s'équilibre pour pouvoir être aussi bien joué en trou de belaine qu'en dual wield c'était la volonté du développeur et je trouve qu'ils ont assez bien géré à ce niveau là le perso peut mettre donc que des épées mais le reste il peut mettre tout ce qu'il veut donc ça c'est vachement bien et donc il avait déjà son sort qui chainait avec la famille des Orlando voilà qui était un qui est donc un 1200% pardon un 1000% pour l'instant qui baisse la résistance à la glace de 75% pendant 3 tours et donc qui chainait avec la famille des Orlando donc pas mal déjà honnête on a vu que Kurasame lui il est arrivé avec un 1200% donc on s'est dit ah putain Kurasame il est passé devant sauf que non déjà elle a un 1200% là voilà famille de Octo Slash ok honnête très bien et en plus de ça elle va gagner par la suite hop 200% de plus donc elle passe aussi à 1200% donc voilà tous les gros chainers Kurasame et elle sont à 1200% de de multiplicateur mais bon je vous rappelle quand même que c'est les multiplicateurs de dégâts hybrides donc même si c'est quand même OP ça reste voilà c'est pas comme si c'était un 1200% de dégâts physiques mais ça reste quand même super fort je pense que c'est l'équivalent d'un 900% d'un dégâts physique brut on va dire à peu près ou si on veut équilibrer les trucs bon je dis n'importe quoi c'est pas du tout pas du tout calculé mais pour vous donner un ordre de grandeur ensuite donc voilà donc elle a donc ce sort là ensuite elle a donc le octo slash qu'elle vient de débloquer alors ça je vais globalement je vois très bien le truc venir il y a Aurora Frevia qui arrive qui est un chainer comme Frevia sauf qu'elle elle est plus tournée vers la lumière des personnages qui vont synergiser entre eux quand ils vont être tous les deux dans la même équipe ça va donner des bonus tout ça tout ça bref mais le truc c'est que en fait il y avait une contre-synergie parce que s'il y en avait qui a été fixé glace l'autre fixé foudre fixé lumière et ben les persos n'allaient pas pouvoir faire des chains élémentaires ensemble c'est un peu dommage et tout du coup ben là ils ont rajouté un sort qui est octo slash qui chain enfin de la famille des octo slash et je pense et je pense que l'autre aura aura le même et ça leur permettra de faire des chains élémentaires toutes les deux et ça va très bien se passer voilà aura qui risque d'être aussi un gros perso qui va arriver pour la fanfesta donc donc voilà octo slash et frost flower les deux deux gros sorts de chains de Frevia ensuite de ça elle l'a donc au niveau 105 elle débloque un sort qu'elle peut avoir que tous les trois tours qui est un sort de hybride de glace de finish mais alors là costaud du cul parce que quand même 21 21 donc 2100% de dégâts c'est quand même pas même en hybride c'est quand même pas mal fort surtout que ça lui permet d'augmenter sa défense et son et son esprit de 150% voilà c'est plus un truc optionnel ça parce que ça lui donne un peu de tankiness mais bon c'est pas le de toute façon vous n'allez pas utiliser vraiment le perso pour ça finish là c'est vraiment si par exemple l'autre perso à côté est pas là enfin il est mort ou il faut le reste ou quoi que ce soit là au moins vous avez un tour où vous allez pouvoir faire des dégâts sans sans perdre enfin voilà plus de dégâts que si vous avez fait une chain mais quand même voilà pas perdre un tour donc j'espère que vous avez compris c'est un peu confus en gros donc voilà ensuite elle a un sort donc c'est un peu copy Kura Samé là un sort qui lui donne 200% d'attaque et de magie pendant 3 tours tout en retirant tous les breaks qu'elle a sur elle en lui redonnant des MP pendant ces 3 tours là et en débloquant le Cyber Mastery Cyber Mastery qui est un triple skill pour le personnage qui a déjà un double skill et là on est quand même sur un truc costaud costaud donc en gros un peu comme Kura Samé c'est un peu la même idée qu'ont les deux sauf que Kura Samé a beaucoup plus de difficulté à chain parce que Kura Samé il fait la chain de Tidus et donc de Quick Quick Slash je crois et Quick Hit et donc c'est beaucoup plus difficile à chain que les deux chains qu'on a ici donc ça fait certes potentiellement un peu moins de dégâts mais ça fait quand même excessivement beaucoup de dégâts c'est beaucoup plus simple la chain et en plus elle break sa glace à 75% donc ce qui lui donne un gros avantage donc quand elle débloque son triple skill pendant 3 tours elle a énormément d'attaques et de défense enfin d'attaques et de magie et donc le sort les sorts c'est toujours les mêmes j'ai le perso je l'ai monté en niveau 120 il est super fort vraiment c'est monstrueux on le met avec un IO qui fait aussi le triple cast etc et la chain la chain c'est absolument absolument incroyable ce que ça peut faire comme dégâts mais en fait les skills offensifs qu'on peut utiliser plusieurs fois l'avantage c'est que c'est pas limité à ces sorts là ça peut être aussi ce sort hybride alors j'ai pas remarque j'ai pas eu l'occasion d'essayer mais si le sort peut se caler dans la chain alors là au bout de la 3ème au bout du 3ème enfin une fois que tout le truc est monté on balance ça dedans ce serait vraiment terrifiquement fort ça n'existe pas terrifiquement j'ai inventé mais elle peut donc aussi balancer ses sorts de glace donc elle a vraiment tous ses sorts qu'elle peut balancer tous ses sorts au fossif qu'elle peut se mettre notamment le sort qui peut lui attacher l'élément glace et les sorts qui peuvent lui redonner aussi de la bref ça mais en fait c'est pas tout parce que j'ai remarqué qu'on pouvait lancer alors je sais pas si c'est un bug mais on peut lancer ce sort là donc le sort qui va lui débloquer son triple skill en même temps que les stores offensifs dès le premier tour donc en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez dès le premier tour breaker la glace tout en lui mettant son buff pour le prochain tour pour le triple skill et après avec le triple skill bam vous balancez tout ce que vous voulez etc avec des buffs qui est déjà actif donc je sais pas si c'est un bug mais en tout cas ça rend le perso encore un peu plus fort et au niveau de ses améliorations donc je vous avais dit ils ont essayé de faire un double end enfin un trou double end et à la fois un dual wielder et ça fonctionne bien parce que quand on lui met sa propre épée ça lui donne directement la capacité d'avoir une autre arme dans la deuxième main tout en donnant un buff de 30% d'attaque et de magie si vous avez le dual wield et en plus de ça bah évidemment parce que sinon ce sera un peu dommage pour le reste si c'était que ça parce que si vous l'utilisez en trou de belaine bah ça veut dire que le fait de mettre son épée sur elle bah vous ne gagnez rien ça vous donne quand même un buff supplémentaire d'attaque et de magie de 30% c'est honnête c'est très honnête en plus de ça bah elle continue de prendre des buffs d'attaque et de magie si elle est équipée d'une arme de glace donc ça la ça la cantonne encore un peu plus quand même à la glace tout en augmentant sa résistance au même élément et quand elle arrive au niveau 120 là elle prend encore un gros buff trou de belaine pour l'attaque et la magie donc le perso en fait est quasiment aussi fort en trou de belaine qu'en dual wield mais quand même j'ai envie de dire c'est quand même plus fort en trou de belaine parce que bon avec le triple skill et les machins etc bon c'est quand même plus fort en trou de belaine mais le personnage reste très efficace en dual wield et ça c'est très cool notamment pour les nouveaux joueurs parce que voilà le stuff trou de belaine pas forcément le plus facile à avoir mais quoi qu'il arrive même c'est un stuff différent en fait pour elle c'est complètement différent bref c'est l'avantage c'est que vous pouvez avoir un IO un full stuff trou de belaine qui va pas en pâtir sur le stuff de Freyvia qui va avoir un stuff différent en fait donc voilà le personnage hyper costaud donc je vous ai dit premièrement vous pouvez débloquer le triple le triple cast avec donc avec ça mais vous pouvez avoir une fois tous les 7 tours donc le reste du temps qu'est-ce que vous faites vous avez sa limit burst qui vous débloque également la même chose et qui peut infliger à 94% de chance top à un ennemi ça globalement s'il y a des boss qui sont faibles au stop vous balancez ça sur un boss c'est 100% sûr il prend le stop et alors là ça peut être vraiment intéressant en plus du fait que déjà ça coûte pas très cher et puis ça va vous permettre de faire un peu de dégâts et puis de débloquer votre triple habilité pendant 3 tours si je me pointe pas 2 tours voilà 2 tours vous alternez et tout de toute façon le personnage fait déjà largement mal sans ça je suis juste un tout petit peu déçu que le octo slash tape pas en A.E. parce que le octo slash on sait que c'est un sort qui peut être en fonction des personnages ou A.E. ou pas voilà simplement et elle c'est pas le cas donc c'est un petit peu dommage mais bon le personnage reste quand même très fort et donc pour moi le meilleur de cette catégorie de ce batch il est pas encore au niveau de Kurasame mais en fait ce qu'il perd en puissance il le gagne en simplicité en accès et puis voilà donc vraiment 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 plus facile à équiper etc donc vraiment pour moi c'est un personnage qui va rester plus longtemps dans la méta et qu'il est plus worth it d'avoir que Kurasame même si Kurasame a quand même un potentiel de dégâts qui est quand même au dessus on va pas se mentir voilà donc voilà pour cette review j'espère que ça vous a plu merci à tous ceux qui commentent merci à tous ceux qui like je sais que c'est des vidéos super longues n'hésitez pas s'il y en a qui veulent mettre des time codes pour que ce soit un peu plus lisible et un peu plus simple à suivre quoi qu'il arrive moi je vous dis encore une fois merci n'hésitez pas à aller voir les annonces sur Facebook ou sur non pas Twitter je n'ai pas Twitter donc voilà aller voir sur Facebook pour les choses qui évoluent un petit peu et puis et bien écoutez à très vite bonne game à tous ciao ciao